Merci pour votre fidélité, tous les jours dans cette matinale sur Radio-J, et c'est parti pour un nouveau numéro de l'Histoire des Juifs de France en compagnie de Christophe Dard comme tous les matins. Et nous abordons plus précisément les présidents du consistoire central de la première moitié du XXe siècle et après Edouard Alphonse James de Rothschild. Nous allons parler de celui qui prend la tête de l'institution en 1941 alors que la France a signé l'armistice avec l'Allemagne nazie et que le régime de Vichy avec à sa tête le maréchal Pétain allait plein pouvoir. Il s'agit de Jacques Elbrunner. Malgré cette période sombre, il va maintenir le consistoire tant bien que mal, même si sa fin tragique rappellera que les prétendues bonnes intentions vichistes de protection des Juifs étaient fausses. Le portrait de Jacques Elbrunner, c'est ce que vous nous proposez en deux parties ce matin Christophe. Jacques-Edouard Elbrunner, né le 21 septembre 1873 dans le 9e arrondissement de Paris, foyer de la vie juive au 19e siècle. On a souvent parlé, le quartier de l'Opéra, issu d'une famille de la bourgeoisie. Il est le fils d'Horace Elbrunner, avocat, ami de Jules Grévy, homme politique 1% de la 3e République, puisqu'il sera même un président de la République de 1879 à 1887. Grévy a été témoin de mariage du père de Jacques Elbrunner qui a épousé Hermance Rebecca, né Saint-Paul. D'ailleurs, pour un petit souci, le patronyme Saint-Paul, connotation évidemment plutôt chrétienne, appartient des familles juives originaires de la commune de Saint-Paul. Trois châteaux, c'est proche d'Avignon, dans le Vaucluse. Avignon est sa région qui abrite, on en a là aussi souvent parlé, une importante et active communauté juive depuis le Moyen-Âge. Jacques Elbrunner effectue un parcours brillant, on peut le dire, après des études de droit. Il s'inscrit comme avocat à la Cour d'appel de Paris en 1895 et intègre le Conseil d'État trois ans plus tard. Il a alors 25 ans, il est nommé quelques années après maître des requêtes et fait ses premiers pas dans les institutions communautaires. Il entre en 1906 au Consistoire de Paris. Et il exerce ses fonctions plusieurs années avant que la Première Guerre mondiale ne vienne tout chambouler. Chef de bataillon de réserve, il sert comme membre de l'état-major du président du Conseil et ministre de la guerre, Georges Clémenceau. Et puis de mars à septembre 1917, en plein dans cette période qu'on appelle les mutineries, alors que la guerre s'enlise, il va être directeur du cabinet militaire de Paul Pinguet, président du Conseil, ministre de la guerre également. Et oui, car à l'époque, les présidents du Conseil changent très régulièrement et en ces temps de guerre, bien sûr, cumulent le portefeuille de la guerre. Elbrunner est promu commandeur de la Légion d'honneur en 1925. Il aura bien sûr aussi la fameuse croix de guerre avec trois citations. Et puis il poursuit sa carrière au Conseil d'État. Il atteint même le rang de président de section. Et puis, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est qu'il est aussi vice-président du Consistoire central. Jacques Elbrunner partage sa vie avec une certaine Jeanne Weissweiler, la sœur d'Arthur Weissweiler, ce banquier français, collectionneur et propriétaire d'écurie de course. C'est l'un des fondateurs en 1935 de la célèbre école Maïmonie, dont on a parlé d'ailleurs récemment. Le premier établissement secondaire juif de France créé à l'initiative du Consistoire central. Et oui, j'aime bien faire des petites parenthèses à l'intérieur, effectivement, des récits. J'ai envie de parler, effectivement, de cette école Maïmonite, qui a donc forcément connu Jacques Elbrunner, puisqu'il est témoin en tant que beau-frère de Arthur Weissweiler, de sa création. Arthur Weissweiler, qui n'est bien sûr pas le seul fondateur, puisque l'on compte aussi Marcus Kohn, qui est professeur au séminaire israélite de France et à l'École pratique des hautes études, et qui sera d'ailleurs plus tard professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem, après son alia en 1949, et l'auteur du dictionnaire hébreu-français-français-hébreu. Et puis on compte aussi parmi les fondateurs, l'industriel Jules Braunschweig, qui sera, pendant la Seconde Guerre mondiale, fait prisonnier de guerre en Allemagne, et qui sera beaucoup plus tard, en 1976, le directeur de l'Alliance Israélite Universelle. Alors, si vous savez, Ilana, pourquoi est-ce qu'on appelle cet établissement École Maïmonide ? Je pense que vous en avez une petite idée. D'abord, parce que c'est pour honorer, alors, le 800e anniversaire de la naissance du rabbin Moïse Maïmonide, philosophe et médecin juif, n'est-à-dire qu'en tout, au XIIe siècle. Et puis, parce que Maïmonide, c'est aussi la figure du judaïsme qui incarne, évidemment, le mieux, le projet des initiateurs de l'école, bâtir une école juive, ouverte sur la cité. Jacques Elbrunner, donc, forcément, doit assister à tout cela avec intérêt. Alors, l'École Maïmonide ouvre ses portes à Paris le 23 octobre 1935, dans le cinquième arrondissement de la capitale, avant de déménager trois ans après dans un hôtel particulier, dont de la famille Rothschild à Boulogne-Biancourt. Et voilà pourquoi on dit, bien sûr, que les Rothschilds ont beaucoup contribué à l'essor de l'École Maïmonide, qui sera fermée après le début de la Seconde Guerre mondiale, dès le 1er septembre 1939. De nombreux professeurs, des membres du personnel, sont mobilisés au sein de l'armée. Un an plus tard, le 3 octobre 1940, est la promulgation du premier statut des Juifs du régime de Vichy. Le gouvernement interdit l'existence d'associations juives. De fait, l'association Maïmonide est dissoute, les locaux sont réquisitionnés, l'armée d'occupation allemande s'installe dans l'hôtel de la famille Rothschild, qui devient le lieu d'hébergement des troupes nazies. Une terrible période pour les Juifs de France. Alors, avec la promulgation du premier statut des Juifs, le 3 octobre 1940, Jacques Elbrunner, qui s'est replié à Lyon avec son épouse depuis le mois de juin, après l'invasion allemande dans la capitale, ne peut plus exercer sa fonction au Conseil d'État. Comme tous les Juifs concernés, il est donc mis d'office à la retraite. Exactement, et pas très longtemps néanmoins. Car en tant que vice-président, il accepte de prendre en 1941, en mars, la relève à la tête du Conseil Histoire central israélite, une place qui s'est vacante, parce qu'on l'a raconté, il y a eu le départ en Espagne, puis ensuite pour les États-Unis, de celui qui a été à sa tête depuis près de 30 ans, Édouard Alphonse James de Rothschild. Alors, vous allez me dire, pourquoi Jacques Elbrunner prend la place ? Bon, vice-président, ça peut s'expliquer, mais c'est aussi sans doute parce qu'il est ami avec le maréchal Pétain. Les deux hommes se connaissent depuis la Première Guerre mondiale, puisque lorsqu'il a été directeur du cabinet militaire de Paul Pinlevé, on en parlait tout à l'heure en 1917, Eh bien, Elbrunner a rencontré celui qui est encore le général Pétain et qui avait été nommé commandant en chef de l'armée française. D'ailleurs, l'un des frères de Jacques Elbrunner, Louis, a également été un proche collaborateur de Pétain avant la Première Guerre mondiale, Louis Elbrunner, qui est mort sur le champ de bataille en septembre 1914. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Jacques Elbrunner et Pétain se rencontrent quand même 27 fois entre l'été 1940 et juin 1942, mais cela n'empêchera en rien, hélas, les discriminations, les persécutions prises à l'égard des juifs jusqu'au rafle qui débute dès le printemps 1941. Malgré des lettres de protestation, co-signées avec le grand rabbin de France, Isaïe Schwartz, Jacques Elbrunner, qui, il faut le rappeler, est juriste, se lance dans de véritables batailles juridiques pour infléchir les positions antisémites du régime de Vichy et empêcher certaines décisions prises sans succès. En effet, bien qu'il juge l'entretien en 1941, au mois d'avril, avec Xavier Vallat, vous savez, c'est le chef du sinistre commissariat aux questions juives, je cite, de charmant et cordial, avec une collaboration confiante et des promesses favorables, et au cours d'ailleurs duquel il réclame des aménagements pour les anciens combattants juifs, touchés par le premier statut des juifs d'octobre 40, eh bien Elbrunner n'obtient rien. Il y croyait, mais Vallat lui dit, quelques semaines plus tard, qu'en gros, il n'y aura pas d'aménagement pour les anciens combattants, ce qui a dû quand même particulièrement toucher Elbrunner lui-même, puisqu'il a été combattant pendant la Première Guerre mondiale. Elbrunner ne peut pas empêcher non plus le second statut des juifs, encore plus restrictif, on est là le 2 juin 1941, pourtant il conteste, il écrit d'ailleurs aux autorités vichysoises. Les lois nouvelles promulguées ne portent-elles pas atteinte aux personnes et aux biens ? Peut-on encore parler de garantie ou de droit quand le seul fait d'être israélite suffit le plus souvent à légitimer les décisions les plus arbitraires des autorités administratives et des chefs d'entreprises particulières ? Notre dignité de français, auquel n'a pas été retiré officiellement, que nous sachions la qualité de citoyen, nous fait un devoir de protester. Les françaises israélites essaieront de refouler leurs sentiments trop naturels de mépris et de haine envers leurs persécuteurs, étrangers et français, et ils n'en conserveront pas moins leur foi dans les destinées de la France éternelle pour obtenir les justes revanches du droit aujourd'hui violé. Vous voyez que Jacques Elbrunner change quand même de ton et que son allégeance au régime de Pétain commence quand même un petit peu à changer. Merci beaucoup Christophe Dard pour cette première partie de notre portrait consacré à ce fameux Jacques Elbrunner. Rendez-vous au prochain épisode de l'Histoire des Juifs de France, votre rendez-vous histoire tous les jours sur Radio-J pour connaître la suite et fin de ce récit d'un homme impuissant face à l'horreur de la politique antisémite de la Seconde Guerre mondiale. Vous restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 9h dans quelques instants. Le journal avec vous Christophe fait plus à suivre le Dvartora du rabbin Mevorar Zerbi.